bonjour à tous on se retrouve pour un épisode spécial hugi all school on va dire un peu adapté par rapport à la situation actuelle vous savez on est tous confinés chez nous donc moi de mon côté au lieu de rien faire je vous propose de continuer sur les vidéos on va dire avec les moyens du bord avec le cadrage comme on peut donc là on me voit pas à l'écran c'est un peu exceptionnel donc on fera comme ça donc je vais vous présenter les vidéos avec ce format comme je vous dis un peu spécial où ça sera fixe où ça sera surtout du deck profile et je développerai au fur et à mesure donc là voilà on va repartir sur le deck blackwing blackwing pardon qu'une vidéo que j'avais fait il ya bien longtemps et que à l'époque c'était gg qui enfin moi je montais je faisais les vidéos et c'était gg qui s'occupait essentiellement du montage donc ce qui s'est passé c'est que le on a paumé les données donc du coup on avait prévu de refaire la vidéo et le virus a foutu le bordel donc du coup je me retrouve à la faire là maintenant donc obligé de tout refaire bon après c'est pas c'est pas c'est pas un gros gros souci vu que je connais mes textes donc on voilà on va repartir sur la vidéo de blackwing pour commencer ensuite pendant la moi je vais en profiter pour en parler de ça tout de suite vu que la période de confinement elle va durer je ne sais pas combien de temps moi de mon côté ben j'en profiterai pour enchaîner j'enchaînerai donc les vidéos you girl school et donc au lieu que ce soit les vidéos des vidéos prévues avec les bros et bah du coup je serai tout seul moi c'est le premier je suis le premier à ce format là qui me plaît pas mais bon on fera avec on fait on fait avec les circonstances donc voilà là je vais vous présenter le blackwing de 2009 donc on va commencer avec le deck profile donc comme je vous disais je développe au fur et à mesure donc là c'est un peu spécial pour moi c'est une première où je tourne vraiment comme ça on verra bien à ce que ça donne donc on va commencer par les monstres donc on va dire 3 siroko donc il me semble que la qualité c'est pas trop mal vous moi direz des nouvelles donc 3 siroko donc évidemment comme je dis blackwing 2009 il n'y a que les anciens il n'y a pas les nouveaux évidemment donc le siroko lui fois trois obligatoires alors pourquoi fois trois alors lui il a un effet il a deux effets spécifiques c'est à dire que si votre adversaire contrôle un monstre et vous n'en avez pas vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice c'est pas une spèce et une normale mais juste sans sacrifice deuxième effet donc vous pouvez cibler un monstre et noir sur le terrain pour cumuler tout l'attaque des monstres et noir sur le terrain et le monstre gagne l'attaque de tous les monstres par exemple si vous avez un siroko je vais faire ça vous avez trois siroko vous faites l'effet sur un donc qui passe à 6000 attaques par contre il n'y aura que lui qui pourra attaquer donc le truc à savoir c'est que ça marche aussi sur le les monstres adverses parce que je pense que s'il n'y avait pas l'effet là il serait joué x2 et parfois trois mais du fait que l'effet compte aussi le terrain adverse du fait que surtout à l'époque c'était c'était ce terrain blackwing donc c'était obligatoirement x3 parce que c'était une machine à otk vous l'aurez compris donc siroko x3 c'est juste une obligation on reparlera de siroko plus tard parce qu'il y a aussi des autres astuces qui peuvent s'appliquer à son effet ensuite on va enchaîner avec trois chourois alors chourois 1008 alors lui il a juste un effet en plus d'avoir 1008 lorsqu'il détruit un monstre en combat le voisin chair vous pouvez spé un monstre en noir depuis le deck de 1500 d'attaque ou moins donc c'est très intéressant par la suite je vous expliquerai l'intérêt de borat chourois on va en venir donc trois borat c'est pareil c'est des monstres qui sont obligatoirement à jouer x3 donc la borat elle se dit que si vous contrôlez un monstre en noir il me semble que c'est hors borat à la lance vous pouvez la spé c'est une erreur c'est une spé voilà si vous il faut contrôler un monstre en noir et vous pourrez en spé autant que vous voulez autre faculté elle elle perce défense donc voilà là on pour en revenir au siroko si vous avez juste siroko et une borat pour faire un effet de siroko il passe à 3007 perce def ça commence à piquer là donc c'est voilà c'est juste en simplement avec deux monstres donc pour vous expliquer que le deck est quand même alors il est aussi bien défensif que explosif donc ensuite on va enchaîner avec trois kalut alors lui pareil obligatoirement x3 alors lui c'est un peu le le honnête du blackwing en plus craqué enfin pour moi en plus craqué parce que en fait lui ce qu'il dit c'est que en damage step vous pouvez le défausser de votre main pour rajouter un 1400 d'attaque à un monstre blackwing par contre si vous par contre si vous en avez deux vous pouvez cumuler l'effet pour lui rajouter 2800 d'attaque et donc vous l'aurez compris quand vous avez des siroko qtap à 6000 etc ou des mots spares def ça combine avec le tk très souvent et par dessus tout aussi ça peut ça peut vous protéger aussi c'est très bon pour l'époque c'était une carte vous pouvez aussi bien la lire que ne pas la lire c'est vous la prenez vous la prenez pas mais quand vous la prenez bah c'était chiant c'est tout le but de la carte donc ensuite on a trois mistral hop alors lui c'était une des cartes les plus craqué du deck déjà parce que c'est un tuner donc ça vous donne accès aux monstres de l'extra deck notamment des synchro vu que c'est un tuner bien sûr donc en plus d'être un tuner donc de 1 il se il peut se spe comme borat dès que vous contrôlez un monstre elle noire vous pouvez le spe et donc il me semble que lui par contre c'est la déclaration faut que je lise le texte non c'est comme borat c'est inhérent ça se spe dès que vous contrôlez un monstre elle noire hormis lui donc lui comme je vous dis il se spe à l'effet de chou roi en plus de ça il est une heure mais il a surtout un effet qui dit que une fois partout pouvait diviser l'attaque d'un monstre par deux et ça tout le temps donc je dis une connerie vous il ya un stardust en face vous l'invoquer vous faites l'effet vous disiez par deux et pas 5250 et vous pouvez en plus de ça vous le tuer sur cet exemple là mais aussi c'est le stardust si vous n'avez pas le gérer il restera 1250 d'attaque le tour prochain donc c'est c'est très très c'est une des meilleures cartes du deck qui a pas de ensuite on va enchaîner sur blizzard alors lui c'est x2 pas x3 déjà à l'époque il me semble que je le jouais que x2 j'ai jamais joué plus de x2 lui donc je les dans cette compo là j'ai paris j'ai adapté x2 donc lui ce qu'il dit c'est que il peut pas être spe lui alors par contre c'est quand il a accès normalement vous pouvez spe à un monstre blackwing de niveau 4 ou moins de votre cindière en mode défense autre faculté c'est un tuner aussi comme mistral donc il est surtout intéressant pour invoquer des monstres depuis l'extra deck et voilà je sais pas j'ai pas grand chose de plus à ajouter c'est le monstre qui a le moins d'attaque au niveau des noirs de cette compo donc ensuite on va passer aux cartes enfin une carte qui est limitée donc dragoire mais des ténèbres bien sûr vous avez la remarqué on joue que des dark donc le dad il était limité à l'époque donc il se jouait fois c'était pas déconnant c'est un gros plus le côté négatif de du dad dans le deck c'est que du fait que vous vous gérez pas forcément votre cindière ben c'est pas souvent du cindière s'il arrive tard dans la partie ben malheureusement il ne servira à rien parce que vous aurez trop de dark au cindière mais c'est un atout quand même donc on joue il est limité à 1 il est fois 1 donc on peut pas s'en passer voilà je termine avec le dedecro fois 1 ouais pareil alors lui il était pas limité bien sûr il n'a jamais été limité doux fois 1 parce que c'est un béthélé qui est en plus de ça son effet est très est très intéressant dans le format d'époque mais c'est une béthélé le fait qu'il soit béthélé j'y reviendrai plus tard je vous dirai pourquoi c'est important donc voilà on en a fini pour pour les monstres ensuite on va pouvoir passer aux magie donc les magies on va commencer avec trois tourbillons noirs directement donc c'est pareil avec mistral c'est une des cartes les plus fortes du deck donc lsg c'est une magie continue si un monstrel noir est invoqué par exemple j'invoque un siroko normalement si l'invocation est résolu je dis bien est résolu vous pouvez tuto un monstre elle noire qui a moins d'attaque que siroko par contre vous pouvez pas tuto un siroko c'est forcément qu'il ait moins d'attaque par contre d'où l'importance que l'invocation se résolue c'est dire que par exemple si vous faites un siroko il prend une bottom et ben la vocation sera pas résolue l'effet ne pourra pas se résoudre et ça c'était assez important à l'époque donc ça n'empêche pas que la carte est la carte elle est craqué parce que par exemple si vous en avez deux vous tuto deux c'est voilà c'est tout bénef c'était l'outil tuto du deck donc c'était indispensable x3 après on va passer à deux allures elle était limite à deux il me semble donc on joue que des dark donc j'ai pas j'ai pas grand chose à dire de plus obligatoirement de la jouer on était obligé de la jouer ensuite on avait deux gokof moon qui était limité à deux aussi qui était une des meilleures génériques parce que on était dans un format où il y avait beaucoup de synchro donc vous vous glacez le tuner et ça pouvait bloquer l'adversaire en plus de ça c'est quand même assez polyvalent comme carte c'est bien sûr c'est plus joué aujourd'hui mais c'est à l'époque c'était fou quoi donc après on continue sur le générique donc heavy storm bien sûr tornad giant donc tornad giant c'est surtout c'était surtout parce que je vous cache pas la carte est quand même craqué de fou on se rendait pas compte à l'époque mais en plus de ça 2009 il me semble qu'il y avait chemin lumière d'étoiles qui était joué donc c'était une parade à starlight road et aussi bah c'est ça balayait lmp enfin ça envoie lmp en main et c'est ça vous donner à potentiellement un accès à le deck c'était surtout ça l'intérêt de jouer tornad giant monstre reborn voilà voilà pas grand chose de dire un plus limité à un typhon aussi limité à 1 et après j'ai mis une tech elle était avec du recul elle est quand même forte éruption des ténèbres x1 donc elle dit que vous pouvez récupérer un monstre d'arche de 1500 moins d'attaque de plus une fière sachant qu'au niveau des targets voilà on a ce qu'il faut c'est alors c'est surtout des cartes la plupart du temps surtout servira surtout pour mistral et kalut parce que c'est c'est les mais les meilleurs targets en fait pour éruption et voilà quoi c'est c'est tout bénef c'est du pain on va pas passer à côté ça mais comme je dis c'était pas forcément jouer à l'époque j'avais pas vraiment besoin de ça donc moi je l'ai mis parce que je trouve que c'est une tech card assez intéressante et après je vous rappelle que c'est surtout comment dire c'est pour montrer les decks mettais de l'époque mais c'est aussi du fun pour jouer avec les potes c'est voilà quoi c'est surtout pour ça que je vois l'intérêt de rajouter quelques tech comme ça on va passer au piège maintenant donc deux attaques d'icard voilà attaque d'icard qui dit vous pouvez sacrifier un monstre de type btl et détruiser deux cartes sur le terrain donc je vais revenir à des décros qui est une btl donc si vous vous estimez vous des décros ne sert pas en main vous n'avez pas l'utilité vous pouvez le poser puis en servir de sacrifice pour attaque d'icard c'est une alternative alors c'est un peu tiré par les cheveux je le reconnais mais ça peut être une alternative déconnez pas moi ça m'arrivait par le passé de devoir sacrifier des décros à défaut pour pouvoir gérer des cartes adverses donc ensuite on a deux bottons alors ça c'était une générique assez ouf aussi de l'époque comme je vous dis en miroir si là le tourbillon noir ben ça c'est gèle son effet nique son effet et que c'était fou quoi c'était le monstre arrive bottom et le monstre est banni voilà il n'y a pas de surtout qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup au niveau des monstres avec quasiment pas grand chose d'effet à l'invoque ou d'effet rapide donc la bottom était vraiment très très forte après on va passer une force miroir un hommage torrentiel une prison dimensionnelle alors ça c'est pareil en fait j'ai mis x1 pour rappeler qu'elle était quand même là à l'époque et que c'était pas déconnant si vous pouvez gérer des stardust mais c'est surtout pour le marquer le coup pour dire bah tiens après prison était jouée à l'époque voilà une delta crow donc delta crow qu'est ce qu'elle dit elle dit que si vous contrôlez un monstre en noir vous l'activez vous faites plus haut de la marque la condition c'est d'avoir un monstre en noir et deuxième effet si vous contrôlez si vous contrôlez minimum trois monstres en noir vous pouvez activer cette carte de votre main c'est assez ouf parce que sachant que comme je vous dis il ya des ailes noirs qui se spé comme ça gratuitement donc c'est très très facile d'en avoir trois sur le terrain d'avoir de l'avoir en main par contre oui je la joue fois une faut pas abuser non plus dernière carte importante c'est oppression royale qui était pas manier l'époque qui était limité à 1 donc oppression royale qui dit que par contre c'est la carte s'applique pour les deux joueurs donc elle dit que vous pouvez payer 800 provoquer pour annuler une invocation spéciale donc l'adversaire aussi peut s'en servir pour payer 800 et annuler l'avocation spéciale mais bon c'est assez ouf parce que là là où la carte est vraiment forte c'est quand vous avez le contrôle contrôle sur la partie c'est totalement une scène c'est game quoi quasiment la plupart des cas donc on comprend pourquoi elle est banni mais voilà c'était c'est la carte qui était limité à l'époque qui a totalement sa place dans le deck voilà ensuite j'ai passé à l'extra deck extra deck qui comporte que des monstres synchro parce que il n'y avait que ça en fait il n'y avait pas de les tuners n'existe pas les tuners les exis n'existaient pas à l'époque donc on va se contenter que des monstres synchro et rien que ça ça vaut le détour vous pouvez me croire donc on va commencer par les black wings on va 3 mètres des armures donc synchro 7 donc lui vaut l'autre prix ça ça vaut que c'est surtout avec un mistral et un et un 4 donc lui qui dit que 1 alors il est indestructible au combat déjà pour commencer et quand il combat un monstre par aussi beaucoup vous combottez un stardust par exemple tout simplement vous nous mettez un compteur plume il semble que c'est ça à la fin à la la fin de la battle ensuite vous voyez il me semble que je vais relire la carte si c'est bien ça voilà oui voilà il y a des petits trucs qui me reviennent pas forcément mais il me semble que je préfère relire pour être sûr donc voilà lui comme je vous dis vous tapez un monstre si vous ne l'utilisez pas vous mettez un compteur plume dessus et ensuite vous pouvez retirer le compteur plume il reste tout le temps tant que le monstre est sur le terrain par exemple le tour d'après si le monstre est encore là vous pouvez retirer le compteur plume pour changer l'attaque et la défense du monstre à zéro jusqu'à la une phase donc ça pouvait faire du bruit c'est voilà donc on joue x3 c'est ça s'avoque souvent vous l'aurez compris donc autre qu'on joue x3 c'est le arsenal aérien donc lui c'est un niveau 6 il s'avocera souvent avec le blizzard mais ça peut être aussi avec le mistral si vous avez un autre 3 à côté donc lui il perd zef de base à 2003 par contre si vous attaquez un monstre en défense il gagne 500 d'attaque jusqu'à la fin de la dame htp donc on aussi vous tapez en défense à 2008 par défense donc voilà c'est pas mal après on va passer aux aux cartes plus génériques parce qu'en black wing il y avait il y avait que ça vraiment que tu étais fort à l'époque et qui n'avait pas des masses en synchro donc on va passer avec le stardust x1 évidemment le goyo le android magique alors il me semble qu'il n'y avait pas les idées d'arsenal qui n'étaient pas sortis encore donc on n'avait pas qu'à l'idore donc fallait se démerder avec android magique et que bon ça c'était une carte qui pouvait nous faire gagner au time à l'époque parce que les les règles du temps il était totalement différente on avait des tours pour jouer donc c'était c'était une option ensuite on a le black rose en 7 en option à mort master donc si vous êtes très sérieux beaucoup d'impés vous n'avez pas les visiteurs vous n'avez pas de géant vous avez l'option black rose comme je vous dis le fait de faire un à cinq recettes ça arrive très très souvent donc ensuite on a le colossal fighter qui est voilà qui faisait partie générique était obligé on était obligé de la jouer pour diverses raisons et pour terminer terminer le d'affect fighter avec non et rata alors je vais expliquer là la différence c'est qu'aujourd'hui l'airata aujourd'hui dit que son effet on peut le faire qu'une fois par tour et que il ya un autre truc je ne sais plus moi je vais passer directement à l'effet qu'il avait à l'époque c'est que tout simplement vous pouvez sacrifier alors l'effet qui dit c'est voilà vous tributes un monstre et vous le infligez 200 par étoile y compris lui-même donc comme vous voyez sur le parce que là c'est là c'est non et rata il n'y a pas de limite dans l'effet donc c'est c'est totalement pété donc là que si vous n'avez pas l'option au tk je veux dire gros poche avec ses recoches tapas 11000 à 12000 vous avez l'option au tk dsf c'est à dire que vous faites un gros tour vous vous collez beaucoup de points à votre adversaire vous collez 5000 5000 de dégâts et en main de phase 2 bah vous faites l'effet d'un strike factor pour le burn pour le mettre pour le tuer tout simplement parce que le lui comme je vous dis ils peuvent sacrifier lui-même donc vous sacrifiez un armor master vous collez 1400 vous sacrifiez lui-même ça fait encore 1400 ça fait 2008 si vous avez tout le monstre à côté ben c'est ça va très très vite donc c'était c'était la carte dégueulasse de l'époque parce que en fait c'est quand vous la voyez arriver vous savez que vous avez en principe si le mec il invoque s'il est pas trop con il tue il va il va pas l'invoquer pour pour dire ben il te reste 2000 à toi quoi c'est vraiment une carte pour tuer c'est comme je dis si le mec ne l'avocat il tuait pas c'est qu'il était mauvais moi je te dis aujourd'hui à la plupart des cas quand je l'avocat c'était que je savais que j'allais finir quoi il n'y avait pas il n'y avait pas d'entrape comme veiller l'époque ça n'existait pas donc s'il était là c'est que c'était pour finir donc voilà moi j'ai fini pour cette première vidéo vidéo à format un peu spécial vous m'en diriez de nouvelles et puis moi de mon côté je vais essayer d'enchaîner pour en faire en faire d'autres pour combler le retard que j'ai parce que oui on a quand même pas mal de retard sur le après il y a quand même des vidéos tournées qui n'ont pas été montées donc ça c'est à prendre en compte donc ces vidéos là je ne les ferai pas donc ce sera des vidéos qui sortiront plus tard donc voilà c'est tout pour moi je vous dis à bientôt ciao Mous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz